Le chapitre de Matthieu 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 Ok ? Ça veut dire que c'est vrai Qu'on doit respecter le sabbat Au temps de Moïse Mais il y a des choses Quand ça arrive On peut violer le sabbat Sans être coupable Et il prend le cas de David David a eu faim Il est rentré dans la maison de Dieu Il a mangé les pains de proposition Alors que ces pains de proposition étaient réservés uniquement Qu'aux sacrificateurs Mais Dieu n'a pas frappé David Parce que Dieu voyait l'intention Parce que vous savez En tant que des hommes En tant que des enfants de Dieu Quand nous posons des actes Dieu ne nous juge pas seulement Sur l'acte que nous posons Dieu nous juge à la fois Sur l'acte que nous posons Et sur l'intention Sur la motivation Qui nous pousse à poser des actes Vous pouvez souvent poser des actes Qui sont condamnables Mais vous pouvez poser ces actes là Avec de bonnes intentions Vous pouvez aussi poser souvent De bonnes actions Mais avec des intentions Qui ne sont pas bonnes Et Dieu va vous condamner pour ça Même si l'action est bonne L'intention n'est pas bonne Voilà Donc c'est vrai Il y a la lettre du sabbat Et il y a l'esprit Qui se cache derrière le sabbat Et c'est ce que les pharisiens Ne comprenaient pas Ok Qu'on peut violer le sabbat Selon leur entendement Et ne pas se rendre coupable du sabbat Ok Verset 6 Oh je vous dis Qu'il y a ici quelque chose De plus grand que le temps Si vous savez ce que signifie Je prends plaisir à la miséricorde Et non au sacrifice Vous n'aurez pas condamné des innocents Car le fils de l'homme Est maître du sabbat Qui est celui qui a donné le sabbat La loi du sabbat Moïse C'est Jésus C'est Dieu Donc Il n'y a pas quelqu'un qui connait Le sabbat plus que Jésus Parce qu'il est le maître du sabbat Voilà Il n'y a pas quelqu'un Ok Et il dit Si vous saviez ce que signifie Je prends plaisir à la miséricorde Non au sacrifice Vous n'aurez pas condamné des innocents Dieu Ne prend pas plaisir Au sacrifice Et souvent On pense que c'est Quand on fait des sacrifices Quand on fait ceci Quand on fait cela Que Dieu nous approuve Il y a même Vous voyez des chrétiens Qui pensent que c'est lorsqu'ils vont aller Vider leur compte bancaire Pour venir donner pour l'oeuvre de Dieu Un grand sacrifice Que Dieu va les approuver Même s'ils vivent dans le péché Dans le mal Frère La Bible dit que l'obéissance Vaut mieux que le sacrifice C'est-à-dire que Dieu préfère des gens Qui le craignent Qui obéissent à sa parole Que des gens qui sont dans les sacrifices Dans les activités Voilà Ok Dieu prend plaisir Je prends plaisir à la miséricorde Et non au sacrifice Ça c'est vraiment quelque chose De très important Que nous devons comprendre Donc les gens ne comprenaient rien au sabbat Mais regardez C'est une question Que Jésus va leur poser Même par rapport au sabbat Il dit Verset 9 Étant parti de là Jésus entra dans la synagogue Et voici Il y avait un homme Qui avait la main sèche Il demandait à Jésus Est-il permis de faire une guérison Les jours du sabbat C'est-à-dire qu'il avait un homme C'était enfin de l'accuser Donc ils vont poser une question à Jésus Et là Il y avait quelqu'un qui était malade Quelqu'un qui était infirme Qui avait la main sèche Et ils vont poser la question à Jésus Est-il permis de faire une guérison Les jours du sabbat ? Et c'était une question Qu'ils ont posée à Jésus Pour lui tendre un piège Il leur répondit Jésus va leur dire Lequel d'entre vous S'il n'a qu'une seule brébie Et qu'elle tombe dans une force Le jour du sabbat Ne la saisira pas Ne la saisira pour l'en retirer Combien un homme Ne vaut-il pas plus qu'une brébie Est-il donc permis de faire le bien Il est donc permis Pardon De faire du bien Les jours du sabbat Voilà la réponse que Jésus donne C'est vrai Que On a le sabbat On ne doit rien faire le jour du sabbat Ça c'est la loi Mais Nous devons faire le bien Le jour du sabbat Vous-même Si vous avez une seule brébie Qui tombe dans une force Même le jour du sabbat Vous allez Rentrer dans la force Et retirer votre brébie Mais un homme a plus de valeur Qu'une brébie Et donc Guérir une personne Le jour du sabbat Ce n'est pas Violer le sabbat Parce qu'il est permis De faire le bien Le jour du sabbat Et ça C'est ce que les pharisiens Ne comprenaient pas On pouvait faire le bien Le jour du sabbat Guérir une personne Le jour du sabbat Et ne pas être coupable De violer le sabbat Voilà Vous voyez Et c'était des gens Les pharisiens Et les scribes Ils étaient des gens Ils étaient beaucoup hypocrites C'est pour cela que Jésus Vraiment avait des paroles Très dues À leur regard Parce que Eux Si l'une de leurs brébies Tombe le jour du sabbat Dans une force Ils vont rentrer dans cette force Et ils vont retirer leurs brébies Et là Ils ne violent pas le sabbat Ils sont capables De sauver un animal Et ne pas être coupables De violer le sabbat Mais pour eux Guérir un homme Le jour du sabbat Ça devient un crime C'est là que Jésus Voyait leur hypocrisie Jésus avait souvent Des paroles Très dues À leur regard Parce que Ce n'est pas sérieux Voilà Donc Ne pas Respecter le sabbat Ne veut pas dire Qu'on ne doit pas faire le bien Le jour du sabbat Même dans la loi de Moïse C'est ce que Jésus leur disait Alléluia Et les pharisaient sortis Alors Il dit à l'homme Et tend la main Il est tendu Et elle devient saine Comme l'autre Les pharisaient sortis Et ils se consultaient Sur les moyens De le faire périr Vous voyez Leur Leur insensibilité Ils étaient insensibles Au problème des gens Comment quelqu'un Qui est malade Quelqu'un qui a une infirmité On le guérit Le jour du sabbat Au lieu de sauter de joie Et rendre gloire à Dieu Parce que quelqu'un Qui était infirme Quelqu'un qui était malade A été guéri Ce n'est pas ça Leur problème Pourquoi les gens N'ont pas respecté Le sabbat Vous voyez Comment ils étaient Devenus insensibles Ça veut dire Que même si quelqu'un Doit mourir Le jour du sabbat On le laisse mourir Mieux vaut laisser Cette personne Mourir le jour du sabbat Que de sauver Cette personne Vous voyez Quand on est attaché A la lettre Voilà Comment on peut être On peut devenir Insensible On peut devenir Perdre On peut pratiquement Perdre Tout sentiment humain Et la Bible dit Les pharisaient Vont sortir Et ils se consultaient Sur les moyens De faire périr Jésus De tuer Jésus Parce qu'il a osé Guérir quelqu'un Le jour du sabbat Vous voyez la gravité Frères et sœurs Vous voyez la gravité Donc Jésus Le fait comprendre Qu'il est permis De faire du bien Le jour du sabbat Et qu'on peut même Violer le sabbat Sans être coupard Du sabbat Parce qu'il y a La lettre Et il y a L'intention Il y a la motivation Qui vous pousse A faire des choses Qui va contre Le sabbat Alléluia Verset 15 Mais Jésus L'ayant su S'éloigner De ce lieu Donc les gens Avaient prémédité De faire mourir Jésus Donc Jésus a su cela Et Jésus s'est éloigné Du lieu Ouais C'est pas parce que On est enfant de Dieu Que lorsqu'on voit Un danger On doit aller Se jeter dans le danger Sous pretexte Que nous on n'a pas peur On a foi en Dieu Non Un enfant de Dieu Il doit être sage Il doit être prudent Dans tout ce qu'il fait Si je vois Qu'il y a un danger Qui arrive Je dois éviter le danger Je ne dois pas Me frapper la poitrine Pour dire Oui J'ai foi en Dieu Et le danger arrive Je vais me jeter Dans la gueule du lion Sous pretexte Que j'ai la foi Non Voilà un exemple Jésus Jésus a su Que les gens Voulaient le faire périr Et il a quitté Les lieux Voilà Donc ça Ça prouve Qu'en tant qu'un enfant De nous De nous On doit être sage Dans tout ce que nous faisons Une grande foule Le suivait Et il guérit Tous les malades Il leur recommanda Sévèrement De ne pas le faire connaître Afin que s'accomplisse Ce qui avait été annoncé Par Isaïe le prophète Voici mon serviteur Que j'ai choisi Mon bien-aimé En qui mon âme A pris plaisir Je mettrai mon esprit En lui Et il annoncera La justice Aux nations Il ne contestera Point Il ne criera Point Et personne n'entendra Sa voix dans les rues Il ne brisera Point le roseau cassé Il n'éteindra Point le lumignon Qui fume Jusqu'à ce qu'il Est triomphe De la justice Et les nations Espéreront En son nom Et donc nous voyons Que comme nous l'avons Plusieurs fois dit Dans les vidéos précédentes Que l'une des caractéristiques De Jésus Lorsqu'il guérissait Quelqu'un C'est qu'il disait Aux gens De ne pas Vraiment aller Aller vraiment Publier Ce qu'il a fait Pour Pour Voilà C'est-à-dire que Quelqu'un qui était Vraiment humble Ce n'est pas quelqu'un Qui était là Pour se faire de la publicité Pour attirer les gens A lui Ce n'est pas quelqu'un Qui était là Pour drainer Des foules Après lui Comme nos pasteurs Nos prophètes Aujourd'hui Qui sont prêts A aller filmer Des délivrances A aller publier Sur internet Qui sont prêts A vraiment faire des choses Pour leur propre gloire Et comme je le dis Ce n'est pas le fait De faire de la publicité Qui est une mauvaise chose Mais c'est l'intention Avec lesquelles Les faux prophètes Et beaucoup d'hommes de Dieu Font aujourd'hui ça C'est-à-dire Souvent c'est pour s'attirer La gloire L'honneur Jésus n'était pas comme ça Jésus guérissait les gens Et il disait aux gens Ne dites à personne Que c'est moi Qui vous ai guéri Combien de prophètes Aujourd'hui Ont les sentiments Que Jésus avait Voilà Jésus ne se faisait pas De la publicité Pour sa propre gloire Souvent même Quand vous regardez Les affiches Des hommes de Dieu Aujourd'hui Souvent c'est eux Leur visage C'est eux Leur nom C'est eux Leur ministère Qui est mis en avant Jésus lui-même Qui sauve Jésus lui-même Qui guérit On ne le voit pas Des farfarons Des orgueilleux Souvent C'est ce qui fait Que souvent même Vous allez à leur A leur réunion C'est du spectacle C'est-à-dire que C'est vraiment L'homme de Dieu Qui est mis en avant L'homme de Dieu Qui est glorifié Jésus lui-même Qui guérit Qui fait le miracle N'est même pas mis en avant C'est malheureux Vous voyez Et ce genre de personnes Nous devons les fuir Voilà Nous devons les fuir Parce que En tant qu'enfants de Dieu Nous devons marcher Dans les pas De notre Seigneur Jésus-Christ L'humilité La simplicité Alléluia Verset 22 Alors on lui amena Un démoniaque Aveugle et muet Et il le guérit En sorte que le muet Parlait Et voyait Toute la foule étonnée Disant Disait N'est-ce point là Le fils de David Voilà Donc voilà Un aveugle Quelqu'un qui était aveux Quelqu'un qui était muet Et Ils vont l'emmener vers Jésus Et Jésus Va vraiment le guérir Jésus va le guérir Et c'était vraiment Quelque chose D'instantané Comme je le disais Quand Jésus guérissait les gens C'était C'était des miracles De guérison C'était quelque chose Qui était instantané C'était sur le champ C'était pas les montages Ce que nous voyons aujourd'hui Où vous avez des pasteurs Qui payent les gens Pour venir Jouer les malades Pour venir Prophétiser sur leur vie Pourtant Ce sont des mises en scène Des gens qui sont payés Je pense que j'ai déjà Parlé longuement de cela Dans l'une des vidéos précédentes Voilà Donc ça Et quand Jésus Les gens étaient vraiment étonnés Ils étaient vraiment étonnés Ils amènent un démoniaque C'est-à-dire que quelqu'un Qui était possédé Par un esprit Qui le rendait aveugle Par un esprit Qui le rendait muet Et la dernière fois J'avais dit Qu'il y a des maladies Il y a des handicaps Que les gens ont Qui sont causés Par des démons Qui sont causés Par la vie de péché Que les gens amènent Je ne dis pas Que toutes les maladies Sont causées forcément Par des démons Non Toutes les maladies Ne sont pas causées Forcément par des démons Mais il y a Beaucoup de maladies Qui sont causées Par des démons Par la vie de péché Que les gens amènent Qui donnent accès Au mauvais esprit Dans leur vie Qui les crée Des problèmes Et souvent Quand vous avez Ce genre de maladies Vous pouvez aller à l'hôpital Vous pouvez tout faire Vous n'allez pas Obtenir de guérison Pourquoi ? Parce que L'origine de votre maladie De votre infirmité N'est pas physique Elle est spirituelle C'est causé par des esprits Voilà un cas concret Un démoniaque Aveugle muet Et quand Jésus Va le guérir En chassant Le démon Qui le rendait Aveugle Et qui le rendait Mieux Alléluia Le pharisien Ayant entendu cela Dit Cet homme Ne chasse Les démons Que par Belzébul Le prince Des démons Et comme Jésus Connaissait Leur pensée Il leur dit Tout royaume Divisé contre lui-même Est dévasté Toute ville Ou nation divisée Contre elle-même Ne peut subsister Si Satan Chasse Satan Il est divisé Contre lui-même Comment son royaume Subsistera-t-il Et si moi Je chasse Les démons Par Belzébul Vos fils Par qui Les chassent-ils C'est pourquoi Ils seront Eux-mêmes Vos juges Mais si c'est Par l'esprit De Dieu Que je chasse Les démons Le royaume De Dieu Est donc Venu Vers vous Voilà Et là Vous voyez Et ça C'était aussi ça L'hypocrisie Des pharisiens Des scripts Parce que Quand Jésus Guérissait Les malades Jésus faisait Des miracles Par la puissance Du Saint-Esprit Et eux Ils disaient Que non Ce n'est pas Belzébul Ce n'est pas Le diable Ce n'est pas Les princes Des démons Que Jésus Chasse les démons Jésus va leur dire Mais ce n'est pas Possible Parce que Tout royaume Divisé Contre lui-même Ne peut pas Subsister Satan Ne peut pas Chasser Satan Voilà Et ça C'est un principe Ça dit que Quand vous avez Une famille Qui est divisée Vous avez Un pays Qui est divisé Vous avez Même des gens Qui sont divisés On peut Facilement Les détruire Voilà Et comme là On le dit souvent Diviser Pour régner C'est un principe Spirituel Quand vous avez Des gens Qui sont unis Il est difficile De les détruire Mais quand vous avez Des gens Qui sont divisés Il est vraiment Très facile De les détruire Donc Jésus dit Satan Satan Ne peut pas Chasser Satan Si Satan Chasse Satan Comment son royaume Peut survivre C'est pour cela Que quand vous allez Voir Un faux prophète Un agent du diable En réalité Il va vous faire croire Qu'il chasse L'esprit Qui est en vous Mais en réalité Il ne chasse pas Il ne chasse pas Un démon Satan Ne peut pas Chasser Satan Voilà Au contraire Vous allez voir Un sataniste Un faux prophète Il va se jouer De vous Il va faire Que les esprits En vous Vont se manifester Mais en réalité Il n'a aucun pouvoir De chasser Les démons Qui sont en vous Voilà parce que Satan ne peut pas Chasser Satan Voilà la vérité C'est pour cela Que souvent Vous allez voir Des faux hommes De Dieu Pour qu'ils Prient pour votre Délivrance Et vous remarquez Quelques temps Après que votre Situation ne fait Que s'empirer Pourquoi ? Parce que Un agent du diable Ne peut pas Chasser Un autre Serviteur du diable Voilà Peut-être Qu'il peut Calmer la situation Pendant quelque temps Voilà Mais en réalité Ton véritable problème Demeure Ou bien même si L'esprit s'en va Ils vont remplacer Cet esprit Par un autre esprit Encore plus méchant Dans ta vie Qui va encore Te détruire Et te ruiner C'est pour cela Que frère Nous devrons faire Beaucoup attention Dans les temps Dans lesquels Nous sommes Parce qu'aujourd'hui Il y a beaucoup De faux hommes de Dieu Qui manipulent Qui jouent Et qui souvent Ouvrent Des portes Dans la vie Des gens Pour que les démons Puissent entrer Dans leur vie Et les posséder Par des soi-disant Miracles De guérisons Miracles Voilà C'est dangereux Satan Ne peut jamais Chasser Satan Un faux prophète Ne peut jamais Chasser un démon Alléluia Verset 29 Comment quelqu'un Peut-il Entrer dans la maison D'un homme fort Et piller C'est bien Sans avoir Auparavant Lié ce ton fort Alors seulement Il pillera sa maison Celui qui n'est pas Avec moi Est contre moi Et celui qui n'assemble Pas avec moi Disperse C'est pourquoi Je vous dis Que tout péché Et tout blasphème Sera pardonné aux hommes Mais le blasphème Contre le Saint-Esprit Ne sera point pardonné Quiconque parlera Contre le Fils de l'homme Il le sera pardonné Mais quiconque parlera Contre le Saint-Esprit Il ne lui sera pas pardonné Ni dans ce siècle Ni dans ce siècle Ni dans le siècle à venir Voilà J'ai déjà fait une vidéo Sur le blasphème Contre le Saint-Esprit Voilà la vidéo numéro 54 Voilà Que je vous conseille D'aller lire Parce que je ne vais pas encore Reprendre l'enseignement Dans la vidéo numéro 54 Où j'ai parlé du mensonge Sur le blasphème Contre le Saint-Esprit Parce que Vous avez aujourd'hui Beaucoup De personnes Qui vraiment Ménacent les chrétiens Quand ils commencent Souvent à juger A mettre en cause Un certain nombre D'hommes de Dieu A mettre en cause Le renseignement Ce qu'ils font Comme des pratiques Les gens leur disent Oui Il ne faut pas Il ne faut pas Toucher à loin de Dieu Sinon tu risques De blasphème Contre le Saint-Esprit Tu risques De commettre le péché Un pardonner Frère Ne vous laissez pas Manipuler Par ce genre De mensonge J'ai longuement Développé ça Dans la vidéo Numéro 54 Je vous conseille D'aller regarder Cette vidéo Pour comprendre C'est quoi Le blasphème Contre le Saint-Esprit Mais ici Je voudrais vraiment Attirer votre attention Sur le verset 32 Regardez ce que Le verset 32 nous dit Jésus dit Quiconque parlera mal Contre le fils de l'homme Il lui sera pardonné Ça veut dire que Jésus est en train de dire Que si quelqu'un parle mal Contre moi Jésus Il est pardonné C'est pour cela que Vous allez voir des gens Quand ils n'étaient pas Chrétiens Ils insultaient Jésus Ils disaient tout Ce qu'ils veulent de Jésus Mais après Dieu a touché Le cœur Ils se sont convertis Et aujourd'hui Ils sont sauvés Ils n'ont pas commis Un péché Un pardonner Parce que si tu commets Un péché Un pardonner Jésus a été clair Il ne te sera jamais pardonné Et si tu commets un péché Un péché Qui ne te sera jamais pardonné Tu vas aller à l'enfer Parce qu'aucun péché Ne va entrer dans le royaume de Dieu Voilà Mais comment se fait Diquer des gens Qui insultent Jésus Qui parlent mal de Jésus Qui blasphèment contre Jésus Après Jésus Il est sauve Mais c'est Jésus lui-même Il a dit Il dit Quiconque parlera Contre le fils de l'homme Contre moi Jésus Je lui pardonne Donc quand vous avez des pasteurs Quand on veut parler d'eux Ils disent que non Les gens disent Non tu blasphèmes Contre le Saint-Esprit Ça veut dire Que vous savez Ce qu'ils sont en train de dire Ça veut dire Que ces pasteurs là Ils se croient plus grands Que Jésus lui-même C'est comme si Ils sont en train de dire Que eux Ils sont le Saint-Esprit C'est-à-dire Quand tu parles mal Contre eux C'est comme si Tu as parlé directement mal Contre le Saint-Esprit Vous voyez Vous voyez leur orgueil Leur orgueil Ça veut dire Que parler mal Parler mal contre eux C'est parler C'est péché Contre le Saint-Esprit Frère il y a beaucoup De manipulations Aujourd'hui dans l'église Vos pasteurs sont qui Pour que Quand ils font quelque chose Qui n'est pas bien On ne puisse pas Les dire Que ça c'est pas bon Ils sont qui Pour que Quand ils font Quand ils commettent Le péché On ne soit pas capable De leur dire Que ça tu as Pasteur Tu as commis un péché C'est pas bon Ils sont qui Jésus lui-même Qui est le roi des rois Le seigneur des seigneurs Le fils des dieux Le lion de la tribu De Judas Il dit Tu parles mal contre moi Et tu seras pardonné Voilà Donc Il faut comprendre C'est quoi Blasphémer Contre le Saint-Esprit Il faut comprendre Ça veut dire quoi Donc je vous renvoie A la vidéo 54 Pour bien comprendre Donc on ne va pas Trop perdre le temps Là dessus Mais je vous conseille Frère ne vous laissez pas Manipuler Par les gens aujourd'hui Qui prennent leur pasteur Pour des dieux Ils prennent leur prophète Pour des seigneurs Ils prennent leur prophète Pour des demi-dieux Même Jésus lui-même Qui est Dieu Tu parles mal contre lui Tu es pardonné Voilà Donc le blasphème Contre le Saint-Esprit Il faut bien comprendre Ce que ça veut dire Sinon les gens Ils vont vous faire peur Ils vont vous tromper En fait quand ils font ça C'est pour vous empêcher De pouvoir Critiquer leur pasteur Et utiliser Votre 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 Frère N'ayez pas peur Moi j'ai pas peur De dénoncer Ce qui doit être dénoncé Quand un homme de Dieu Fait quelque chose Qui n'est pas bien On lui dit C'est pas bien Même le grand Pierre Vous savez Quand vous lisez la Bible Vous savez que Pierre L'apôtre Pierre Le grand apôtre Pierre A été repris Par l'apôtre Paul Parce qu'il a commencé À avoir un comportement Qui n'était pas digne D'un serviteur de Dieu L'apôtre Paul A repris Le grand apôtre Pierre Demand tout le monde Voilà C'est-à-dire qu'aujourd'hui Vous avez des hommes de Dieu Qui se mettent Sur un pied d'estard Vous avez les prophètes Des soi-disant prophètes Que des gens mettent Sur des pieds d'estard On ne peut pas leur parler On ne peut pas dire Que pasteur Ce que tu enseignais là C'est faux Ce que tu as dit là Ce n'est pas correct Bibliquement Ce que tu as dit là C'est faux C'est contraire à la vérité On ne peut pas dire Quand tu Non 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 Tu as blasphémé Contre le Saint-Esprit Ton pasteur N'est pas le Saint-Esprit Ton bishop N'est pas le Saint-Esprit Ton prophète N'est pas le Saint-Esprit Voilà la vérité Voilà Aujourd'hui Les gens sont dans L'idolâtrie Dans le fanatisme Ils adorent des hommes Que d'adorer Dieu C'est malheureux C'est malheureux Jésus a été clair Nous sommes tous des frères Nous sommes tous des frères Voilà Moi je suis votre frère Si je fais quelque chose Qui n'est pas bien Vous pouvez me dire Frère Ça là tu as dit Ce n'est pas bon Ça là tu as dit C'est faux Ça là tu as dit Ce n'est pas correct Oui c'est normal On peut faire des erreurs Voilà Mais on ne va pas dire Que non Si on parle mal Comme celui-là C'est le Saint-Esprit On ne peut pas parler Au prophète Parce que si on parle Contre le prophète On pêche contre le Saint-Esprit Ça c'est de la manipulation Je reprends le verset 32 Quiconque parlera Contre le Fils de l'homme Parce que Jésus Se faisait appeler Le Fils de l'homme Il dit Quiconque parlera Contre le Fils de l'homme Il lui sera pardonné Voilà Quiconque parlera Contre le Saint-Esprit Il ne lui sera pas pardonné Ni dans ce siècle Ni dans le siècle à venir Donc il faut comprendre Ce que ça veut dire Je vous ramène Comme je le disais A la vidéo numéro 54 Nous allons continuer Ou dites que l'arbre est bon Et que son fruit est bon Ou dites que l'arbre est mauvais Et que son fruit est mauvais On connait l'arbre par le fruit Jésus est clair On connait un arbre par son fruit On connait Tout arbre se reconnait par son fruit Un arbre qui est bon Porte de bons fruits Un arbre qui est mauvais Porte de mauvais fruits Donc un homme de Dieu Ne peut pas avoir De mauvais fruits S'il est vraiment Un serviteur de Dieu Un homme de Dieu Qui est un bon arbre Ne peut pas entretenir Des rapports sexuels Avec des filles Pendant des années Des années Des années Il couche avec les filles De son église Il couche avec les femmes De son église Et on dit que lui là C'est un pasteur Ce n'est pas un pasteur C'est un imposteur Parce qu'un arbre Se reconnait par son fruit Quand quelqu'un est bon Il porte de bons fruits Quand quelqu'un est mauvais Il porte de mauvais fruits C'est ce que Jésus est en train de dire Voilà Donc Souvent on est étonné De voir les chrétiens Aller soutenir Des pasteurs Qui font des choses Qui sont condamnables Et dire que oui Un pasteur C'est un homme Il peut tomber Il peut faire le mal On est tous des hommes Ok Jésus est clair Un bon arbre Se reconnait par son fruit Voilà Donc tout ça J'ai expliqué dans la vidéo 54 Race de vipère Comment pourrez-vous dire De bonnes choses Méchants Comme vous l'êtes Car c'est de l'abondance Du coeur Que la bouche parle L'homme bon Tient de bonnes choses De son bon trésor Et l'homme méchant Tient de mauvais choses De son mauvais trésor Je vous le dis Au jour du jugement Les hommes Rendons compte De toutes paroles Vaines Qu'ils auront prononcées Car par tes paroles Tu seras justifié Et par tes paroles Tu seras condamné Ça c'est vraiment Quelque chose De vraiment Très très puissant Très très puissant Il dit C'est de l'abondance Du coeur Que la bouche parle Quand Vous pouvez écouter Quelqu'un Parler Et puis savoir Quel genre de personne Il est Vous pouvez Écouter quelqu'un Parler Et savoir Ce qui est dans son coeur Parce que Jésus dit C'est de l'abondance Du coeur Que la bouche parle Ce qu'il dit C'est ce qui est Au plus profond De l'humain Faire ressorti Souvent Les gens Peuvent être Des hypocrites Ils peuvent se jouer Les semblants Mais un jour Vous allez voir Que ce qui est dans leur coeur Ils vont dire ça Ça va sortir Parce que c'est De l'abondance Du coeur Que la bouche parle Il dit L'homme bon Tire de bon chaud De son bon trésor Et l'homme méchant Tire de mauvais chaud De son mauvais trésor C'est ce que je disais Tout à l'heure Quand Jésus dit Un bon arbre Porte de bons fruits Un mauvais arbre Porte de mauvais fruits Voilà L'homme bon Tire de bonnes choses De son bon trésor Qui est son coeur Et l'homme méchant Tire de mauvais choses De son mauvais trésor Quand ton coeur est mauvais Forcé Tu seras mauvais Quand ton coeur est bon Forcé Tu seras bon Voilà Et il dit Je vous le dis Au jour du jugement Les hommes Les hommes rendront compte De toutes paroles veines Qu'ils auront prononcées Les gens qui parlent Pour blesser les gens Les gens qui parlent Pour frustrer les gens Les gens qui parlent Pour faire mal Les gens qui parlent Pour accuser les gens Les gens qui parlent Qui passent le temps À reprendre Du n'importe quoi À accuser les gens Forcément Jésus dit Au jour du jugement Ils vont rendre compte De chacune De ces mauvaises paroles Qu'ils ont prononcées S'ils ne se repentent pas C'est-à-dire que Au jour du jugement C'est comme Je parle à la manette des hommes Il aura un écran géant Comme ça Et puis Dieu va dire Fafé Samé Ce que tu as dit là Ça va s'afficher à l'écran Et le Seigneur va te dire Tu as dit telle chose Sur telle personne Telle joie A telle heure Pourquoi tu as dit Faut rendre compte De cette parole Non Seigneur J'ai appris Donc J'ai donné l'information Comme ça Mais ce n'était pas vrai Tu seras condamné Tu seras condamné À cause de cette parole Vain À cause de cette force Rumeur Que tu as rependu À cause de ce mensonge Que tu as rependu Tu peux me croire Ou tu peux ne pas me croire Mais Jésus est clair Il dit Au jour du jugement Les hommes Rendront compte De toute parole Vain Qu'ils auront prononcée Parce que Eux étant d'en accuser Jésus Disent que Toi tu chasses les démons Par Belzébul Mais est-ce que Vous avez les preuves Qu'ils chassent les démons Par Belzébul Vous parlez pour parler Mais au jour du jugement Vous allez rendre compte De toute parole Vain Que vous avez prononcée Et regardez Il dit Car par tes paroles Tu seras justifié Et par tes paroles Tu seras condamné Pourquoi par tes paroles Tu seras justifié Par tes paroles Parce que c'est Parce que c'est C'est de l'abondance Du coeur Que la bouche parle En réalité Ce que tu dis Les paroles Que tu dis Reflètent L'état De ton coeur C'est pour cela Que par tes paroles Tu seras justifié Et par tes paroles Tu seras condamné Parce qu'à partir De ce que tu dis On sait déjà Ce qui est dans ton coeur Quel genre de personne Tu es Voilà la vérité Frères C'est pour cela Que nous devons faire attention Quand nous parlons Mal des gens Quand nous disons Des choses Sans preuve Quand nous insultons Les gens Quand nous détruisons La réputation Des gens Sans preuve C'est dangereux Au jour du jugement Les hommes Rendons compte De toutes paroles Vaines Ils auront commencé On va continuer Verset 38 Alors quelques-uns Des scribes Et des pharisins Prit la parole Et dit Maître Nous voudrons Te voir faire un miracle Ils leur répondent Une génération Méchante et adultère Demande un miracle Il ne leur sera Donné aucun miracle Que celui du prophète Jonas Car de même Que Jonas Fût trois jours Et trois nuits Dans le ventre du poisson De même Le fils de l'homme Sera trois jours Et trois nuits Dans le sein De la terre Voilà Donc Jésus Est en train De leur faire comprendre Parce qu'ils voulaient Malgré tous les miracles Que Jésus avait fait Ils veulent encore Que Jésus fasse Jésus lui a dit Ok Nous ne vous serons pas Donné un miracle Et là Quand il dit De la même manière Que Jonas A fait trois jours Et trois nuits Dans le ventre du poisson Le fils de l'homme Le fils de l'homme Serait également Trois jours Dans le sein De la terre Il était en train De parler De sa mort Et de sa résurrection Voilà Il était en train De leur parler De façon imagée Il était en train De leur parler Qu'il allait mourir Et trois jours Après Il allait revenir A la vie Jésus Verset 41 Les hommes de Nini S'élèvera au jour Du jugement Avec ses générations La condamneront Parce qu'elle se repentit A la prédication De Jonas Et voici Il est ici Plus que Jonas La reine de Midi Se lèvera au jour Du jugement Avec ses générations La condamneront Parce qu'elle Vint des extrémités De la terre Pour entendre La sagesse de Salomon Et voici Il est ici quelque chose Il y a ici Plus grand que Salomon Amen Voilà Donc Jésus Est en train De leur dire Que vous voyez Au jour du jugement Ninive Va vous condamner Parce que quand Jonas Allait prêcher à Ninive Ninive s'est repenti A la prédication De Jonas Mais moi Jésus Je suis plus grand Que Jonas Et je suis au milieu De vous Et je suis en train De vous annoncer Le royaume de Dieu Avec des miracles Et des prodiges Mais vous ne le croyez pas Ninive va vous condamner La reine du Midi Qui a voyagé De son pays Lointain Pour venir Entendre La sagesse de Salomon Va vous condamner Parce qu'elle Elle a cessé De déplacer Des milliers De kilomètres Pour venir Entendre La sagesse de Salomon Mais moi Je suis plus grand Que Salomon Elle va vous condamner Aussi Voilà Frère C'est pour cela Que j'ai dit La dernière fois Je disais Que plus On vous donne Plus votre jugement Sera sévère Car celui Qui a Car celui A qui on a Beaucoup donné Il lui sera Beaucoup demandé C'est un principe Spirituel Alléluia Verset 43 Lorsqu'un esprit impieux Est sorti d'un homme Il va dans des lieux Arides Cherchant du repos Et il n'en trouve point Et il dit Je retournerai dans ma maison D'où je suis sorti Et quand il arrive Et la trouve vide Balayé et orné Il s'en va Et il prend avec lui Sept autres esprits Plus méchants que lui Il entre dans la maison S'est établit Et la dernière condition De ce temps Mais pire que la première Il en sera de même De cette génération méchante Et là nous voyons Un principe Que Jésus est en train De donner C'est-à-dire que Quand vous chassez Un esprit impur De quelqu'un Le démon sort Il s'en va Mais le problème C'est que Quand le démon sort Il s'en va Après Qu'est-ce qu'il fait Il revient Vers Sa maison C'est-à-dire que Vers la personne De qui il a été chassé Et s'il revient Et qu'il se rend compte Que la personne La maison est vide Et ornée C'est-à-dire que La personne continue A vivre dans le péché Il y a les conditions Pour qu'il revienne Qu'est-ce qu'il fait Il va encore prendre Sept autres esprits Plus méchants que lui Et ils viennent maintenant Posséder la personne Et sa situation Devient plus grave C'est pour cela Que frère Faites beaucoup attention Quand vous êtes en train De prier Pour la délivrance De quelqu'un Soyez sûrs Que la personne Vraiment cherche La délivrance Parce que Ce n'est pas la peine De se précipiter Pour chasser Un esprit mauvais De quelqu'un Et qui après Va retourner Dans sa vie De péché Dans sa vie D'avant Va retourner À ce qu'il a vomi Parce que Sa condition Rive d'être Plus pire Que sa Sa dernière condition Rive d'être plus pire Que sa première condition C'est pour cela Qu'on ne se précipite pas Pour faire la délivrance Des gens Qui ne veulent pas Réellement Suivre Jésus Sinon Vous ne les arrangez pas Vous leur faites du mal Voilà La vérité Que Jésus nous donne En ce texte Dernier passage Dernière Dernière lecture Nous allons nous arrêter là Comme Jésus S'adressait encore A la foule Voici sa mère Et ses frères Qui étaient dehors Cherchaient à lui parler Quelqu'un lui dit Voici ta mère Et tes frères Sont dehors Et ils cherchent A te parler Mais Jésus répondit A celui Qui le lui disait Qui est ma mère Qui sont mes frères Puis étendant la main Sur ses disciples Il leur dit Voici ma mère Et mes frères Car quiconque fait La volonté de mon père Qui est dans les cieux Celui-là est mon frère Et ma soeur Et ma mère Voilà Ce texte est clair Donc Jésus Est en train de parler Et les gens vont venir Et lui dire Seigneur Ta maman Et tes frères Sont là Sa mère biologique Ses frères biologiques Sont là Ils veulent Ils veulent vraiment te voir Ok Et Jésus va leur dire Mais Il va regarder Les gens qui se dissipent Il va leur dire Voici ma mère Voici mes frères Car quiconque fait La volonté de mon père Qui est dans les cieux Celui-là est mon frère Celui-là est ma soeur Celui-là est ma mère Donc toutes les mamans Qui font la volonté de Dieu Sont les mères de Jésus Toutes les soeurs Qui font la volonté de Dieu Sont les soeurs de Jésus Tous les frères Qui font la volonté Sont les frères de Jésus Il n'y a pas une classe spéciale Chez Dieu Ou bien il n'y a pas Une position spéciale Pour Marie Mère de Jésus Ça n'existe pas Voilà Parce qu'aujourd'hui Vous voyez Souvent les gens pensent Qu'il y a des réalités Du moins ce que les gens Ne comprennent pas C'est que Jésus Avant même qu'il ne vienne Sur cette terre Il existait La Bible dit Au commencement Il était la parole La parole était Dieu La parole était avec Dieu Et la parole était faite chère Et Jésus même a dit aux juifs Il dit Avant qu'Abraham fût Je suis Ça veut dire Avant même qu'Abraham Votre ancêtre Abraham Avant qu'il ne soit né Moi j'existais déjà Je suis le commencement Et je suis la fête Donc je n'ai pas commencé A exister A partir du moment Où Marie M'a mis au monde Non Donc Marie Mère de Dieu Ça n'existe pas Mère de Dieu Ça n'existe pas Il faut que ça soit clair Donc J'aimerais dire A mes frères catholiques Qu'ils arrêtent De se faire Tromper De se faire séduire Voilà Jésus dit Ça c'est pas quelqu'un Qui rapporte C'est Jésus lui-même Qui dit Voici ma mère Voici ma frère Il dit Quiconque fait la volonté De mon père Qui est dans les cieux Celui-là Est mon frère Est ma soeur Est ma mère Donc quand les gens Prient Marie Je vous salue Marie Plein de grâce Vous êtes en train De vivre dans l'idolâtrie Je vous le dis De façon simple Pas pour vous Pas pour vous Condamner Moi je n'ai rien Contre quelqu'un J'ai toujours dit Qu'un chrétien N'a pas d'ennemis Sur la terre Nos ennemis C'est le diable Ce sont les démons Mais nous avons Un devoir De vérité Voilà Un chrétien Doit pas Prier Marie Avec chapeler Adresser des pries à Marie Parce que Tous ceux qui font La volonté De Dieu Sont les mères Sont les frères Sont les soeurs de Jésus Voilà Parce qu'aujourd'hui Malheureusement Quand on dit La vérité aux gens Ils prennent ça Pour faire pas là Non De toute façon Nous on prêche la vérité On ne force personne Vous voulez vous accepter Si vous voulez Vous pouvez rejeter Mais toujours est-il Que nous on a joué Notre pas On vous a dit La vérité Jésus a été clair Il n'y a pas une histoire De dire Marie Mère de Dieu J'ai déjà J'ai même fait une vidéo Sur la Sainte Vierge Marie La vidéo numéro 32 Si vous voulez encore avoir D'autres détails Sur La Sainte Vierge Marie Parce qu'il y avait Un frère catholique Qui m'avait posé Cette question J'ai vraiment pris le temps D'expliquer Un certain nombre De vérité Dans la vidéo Numéro 32 Concernant la Vierge Marie Vous pouvez aller regarder Pour avoir plus d'informations Donc chers frères et sœurs Shalom Nous allons nous arrêter Pour aujourd'hui Que le Seigneur vous bénisse Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada